Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 10 janvier 2022, c'est parti pour un tour à action de Servon. Allez, si on faisait un petit tour côté cuisine, pot à provision avec couvercle, 1,69€. On a ceux-là, on a le noir et blanc, alors ceux-là on a celui pour le thé, celui pour le café. On a les animaux, celui-là irait bien aussi avec, vous savez, la gamme de vaisselle jungle. Alors même s'ils ont leur propre pot à provision, ceux-là peuvent être intéressants. Et après on a ceux-là, donc idéal pour mettre café, thé, sucre, 1,69€. Tiens, dites-nous en commentaire comment vous étiquetez vos pots à provision. Alors je sais qu'il y en a qui font des petites étiquettes. Une fois dans un commentaire, l'une de vous m'a dit qu'elle mettait, vous savez, les étiquettes, parce que je me posais la question de savoir s'ils étaient autocollants ou pas. D'ailleurs ils ne le sont pas, je trouve ça dommage. Et la personne m'a expliqué en commentaire qu'elle mettait du scotch double face. Ça peut être aussi une solution. Il y en a aussi qui note au feutre, spécial pour verre. Ensuite on a ceux-là, c'est les 1 litre, à 2,22€. On a les grands de 3 litres, idéal pour conserver céréales, semoule, farine, 4,39€. On a la version 1 litre, à 2,59€. Et on a la version à 500 000 litres, à 1,99€. Pour 99 centimes, toujours avec le bouchon acclipsé. La boîte de rangement café-thé, 9,95€. C'est pratique, moi j'en ai une, donc ça permet de ranger en dessous tout ce qui est capsules de café, sachets de thé, le sucre. Après on a plusieurs dessins. Alors la plaque là, elle est en vert, et le tiroir fait 30 centimètres par 30. Dessous de plat carré, 1,29€. Alors il existe en couleur chrome, il existe aussi en noir. La râpe en inox à 2,72€, que ce soit pour les carottes, le fromage, l'ail, tranchées en rondelles, 2,72€. Bon là aussi en couleur métal comme ça. Tiens, des nouveaux couteaux. Couteau redstone. Donc le set de 3 couteaux pour 3,99€. Vous savez très bien ce que je vais vous dire, moi je suis fan de ce genre de couteau comme ça en céramique. Pour éplucher, couper. La coupe est beaucoup plus nette. Alors à la maison, moi j'utilise cela. Je ne sais plus si je l'ai en blanc ou pas, j'ai un doute. Alors j'en ai un de cette enseigne et j'en ai un autre de mon autre enseigne chouchou. Et je les ai depuis quelques années et ça marche très bien. Moi quand ça ne coupe plus, je les aiguise. Alors une fois on m'a dit que ce n'était pas bien d'aiguiser ce genre de couteau. En tout cas moi je le fais et juste après je retrouve tout le tranchant de mon couteau. Donc là c'est 99 centimes et là on a les 3 pour 2,99€. Donc quasiment moins cher puisque là par exemple le grand couteau il est à 1,29€. Et là on a le grand et les 2 petits couteaux office, cuisine et couteau, je crois que c'est le grand, c'est le couteau du chef qu'on appelle ça. Je vais vérifier. Voilà couteau d'office, couteau de cuisine et couteau de chef. 2,99€. On a ce lot, si vous n'avez pas du tout de couteau à 7,95€, le petit plus c'est qu'il y a le couteau à pas en plus et le couteau de chef. Couteau à viande, je crois que le couteau à viande est toujours un peu plus long, un peu plus fin. Donc pour couper la viande ou pour enlever par exemple la peau d'un saumon, pourquoi pas. Alors là le petit couteau, vous voyez tout à l'heure on a appelé ça un couteau d'office mais ils appelaient ça aussi éplucheur. On a ce lot là sinon avec l'éplucheur comme ça, 6,95€. Ceux-là à 6,97€ et maintenant on a aussi celle-ci, la gamme Alpina à 6,95€. Moi j'avais acheté si vous vous souvenez aussi l'ensemble Masterchef. Je n'ai toujours pas eu de retour sur ce dérouleur essuie-tout, 1,42€ c'est le fameux dérouleur qu'on peut mettre à la verticale ou le poser. Et en fait en dessous il y a des ventouses. Les pots à épices, distributeurs à épices, 1,59€. Le sel d'huile et vinaigre avec le sel et le poivre, 3,99€. Pareil si vous vous en souvenez, j'en ai racheté un parce que j'en avais un mais je ne sais plus pourquoi j'ai perdu certains éléments. Ça ça devait être à cause du déménagement, c'est bien on remet tout sur le dos du déménagement. Mais après coup, le seul petit souci c'est que souvent on retrouve là la base qui est assez grasse. Donc moi je me vois très souvent le nettoyer. Après je le laisse aussi sur mon plan de travail, pas loin de la plaque de cuisson, c'est peut-être pour ça. En tout cas c'est pratique, alors moi je n'ai pas mis de vinaigre. En fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'huile de cuisson et de l'huile d'olive. Alors je ne vais pas vous détailler mais en tout cas on a pas mal aussi d'ustensiles, le fouet. On en a aussi au rayon pâtisserie, l'écumoire 1,49€. Alors je vais vous dire ce qui est bien d'avoir, c'est le pressail, celui-là ou un autre 1,99€. Au moins une louche, 1,49€ pour prendre quand vous faites des plats en sauce. Après on a des fourchettes, cuillères comme ça vendues par 4, ça dépend. Les cuillères, par exemple vous voyez c'est par 4, 1,49€. Les petites cuillères c'est par 6, 49 centimes. Alors je ne sais pas vous mais moi les petites cuillères c'est comme les chaussettes et les élastiques. Je ne sais pas où elles se cachent mais à chaque fois je ne les retrouve pas. Mais je pense qu'après avoir échangé en commentaire avec vous, je pense que parfois il y a certains desserts ou quand les enfants débarrassent, je pense que ça va dans la poubelle malheureusement. Mais à chaque fois il m'en manque des petites cuillères. Sinon on a ça pour les desserts, 49 centimes. Et les fourchettes par 4, pareil 1,49€. Les couteaux. Alors ceux-là, je crois que c'est ceux-là que j'ai acheté. Mais je crois qu'ils étaient vendus par 4, vous savez, quand il y a la saison barbecue, été. Et en fait ils sont très très tranchants. C'est 1,47€. C'est des couteaux à steak. Alors vous allez me dire mais c'est le but d'un couteau. Mais ceux-là ils sont vraiment vraiment tranchants. Côté poils, pareil, il y a pas mal de marques. On retrouve Tefal. Alors à chaque fois je vous le dis, parce que des fois quand on va voir une marque, on va se dire ah bah tiens c'est intéressant. Regardez d'abord si ça va sur votre feu. Alors en général tout ce qui est poils, casseroles, ça va sur tous les feux. Sauf induction, enfin je veux dire. Vérifiez surtout si vous avez une plaque induction. Parce qu'il y a certaines poils et casseroles qui ne vont pas sur l'induction. Et donc je disais, donc parfois on va voir Tefal, on va se dire ouais c'est une marque, c'est bien. Regardez quand même. Alors moi j'ai pris aussi celle-ci. Je ne l'ai pas encore testée. Elle est à 11,95€. Je vous l'ai dit, quand j'ai vu cette poils, je me suis vue. Ça y est, dans la peau d'un chef, en train de faire rissoler mes petits champignons, mes petits oignons. La poêle gris. Ah mais... Ouais c'est gris, je regarde. Mais en fait, les... Comment on appelle ça ? Les petites vagues, elles ne sont pas très... Les petites grises là, elles ne sont pas très prononcées. Tiens, 9,95€ et ça va sur tous les feux. Après on a ce genre de saussier. Pareil, je vous conseille vraiment d'avoir des petits saussiers comme ça. Alors ceux-là, il me semble, ne vont pas sur induction. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas acheté ici, parce qu'elle n'a pas sur induction. Moi j'ai une induction. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'induction, ça c'est vraiment bien. Pour préparer ces petites sauces, mais aussi quand on a envie juste de faire cuire un peu d'ail ou un peu d'oignon. Ou juste une tomate, faire une petite sauce tomate, au lieu de sortir la grosse casserole. 4,95€. Pareil, j'invite aussi à avoir... Alors ça c'est un wok. Ça, la petite poêle à frire. Pareil, on peut soit faire revenir un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon. Sans sortir la grande poêle. On peut aussi faire une petite omelette, rien que pour soi. Un petit taff au plat. Ou un grand taff au plat. Et on peut aussi faire des pancakes. Alors la dernière fois, j'ai fait des petites crêpes à l'intérieur. Pas celui-là encore une fois, parce que celui-là ne va pas sur induction. Et on a le petit wok. 4,95€. Et on a aussi cette poêle à crêpes à 5,99€. Par contre, celle-ci va sur induction. Au niveau des lots de poêles, on a celle-ci. 27,95€. Alors celle-ci, je vous la conseille à 99%, je ne vais pas dire 100%, parce que peut-être que ce n'est pas ce que vous recherchez. Je les ai utilisées pendant, je crois, 3-4 ans. Et en fait, moi, je les ai abîmées parce qu'elles ne vont pas au lave-vaisselle et que j'ai tendance à tout mettre au lave-vaisselle. Et je n'ai pas été très soigneuse, je pense, à une époque. Et donc, du coup, elles étaient abîmées. Donc, j'en ai racheté un autre lot. J'ai racheté la gamme Masterchef. Vous savez, c'était la gamme de deux poêles avec la poignée marron. Et puis, j'ai racheté une autre gamme d'une autre marque. Alors oui, moi, quand je cuisine, j'ai besoin de 10 000 poêles, 10 000 casseroles. Donc, celles-ci sont à 15,95€. Donc, cette gamme-là, je ne la connais pas, mais elle a l'air plutôt pas mal. Et on a cette gamme aussi à 18,95€. Alors, les poêles chez Action, parce que je le dis aussi quand je ne suis pas contente, mais je crois qu'elle n'est plus en vente. J'avais acheté une poêle. C'était une poêle spéciale, sans matière grasse et tout ça, mais je ne la vois plus en rayon. J'avais été déçue. Elle s'est vite abîmée, vite collée. Mais je ne la vois plus en rayon, donc tant mieux. Donc, les fameux fouets, côté cuisine, pâtisserie, 1,79€. Des rouleaux à pâtisserie, 2,99€. On a pas mal de choses intéressantes côté cuisine aussi. Alors, c'est vrai que des fois, chez Action, je vous dis, des fois, les rayons sont petits, mais on trouve l'essentiel. Voilà, alors, les petites caissettes, n'oubliez pas, caissettes ou moules à cake, 69 centimes, n'oubliez pas de mettre un moule quand vous faites des muffins, que ce soit sucré ou salé. Et on met les moules avant la cuisson. Parce que j'ai vu une fois faire où les personnes faisaient leur petit muffin, petit gâteau, et ensuite, une fois cuit, elle les démouler pour les mettre dans les caissettes. Non, non, on met les caissettes directement dans le moule. Et alors, au niveau des moules, on a par 6 ou par 12. Les paniers à servir des frites, 99 centimes. Alors, j'ai vu passer sur le groupe une personne qui a fait une soirée en burger, et elle avait servi les frites dans des petits paniers à service là. Et elle avait pris les caissettes de table, puisqu'au rayon, ils ont des caissettes de table en papier, écrits en noir et blanc, ça fait un peu style fast-food. La rôtissoie granite, 14,95 euros. Je reviens juste dans la gamme des poêles Marble Stone, il y a la 32 centimètres, à 11,95 euros. On a ces petits plats au four, mais pas que, puisque justement, au mois de décembre, je n'ai pas arrêté de vous dire que vous pouvez les utiliser aussi comme assiette, dans le sens où vous allez faire cuire, par exemple, un gratin individuel, et puis le servir directement là-dedans. 1,88 euros. On a du bleu aussi, puis normalement, on l'avait aussi en blanc, mais il n'y en a plus. On va finir par les assiettes. On a trois ou quatre gammes d'assiettes qu'on retrouve quasiment plus ou moins toute l'année. Celle-ci, c'est la nouvelle gamme qui est revenue, puisqu'on l'avait eue l'année dernière. J'ai vu sur le groupe une personne utiliser cette gamme. Elle l'a déclinée de toutes les couleurs, je trouve ça magnifique. En fait, elle a pris une assiette comme ça, puis en dessous, elle a mis une assiette noire. Elle l'a fait aussi avec des assiettes square, new bun. C'est vraiment super joli. Donc dans cette gamme-là, c'est des gammes motifs comme ça, jungle. On a les tâches, on a les animaux, et puis les feuilles. Et j'ai vu des personnes aussi se faire des petits plateaux gourmands, en y mettant ça. Et les mugs, est-ce qu'il y en a encore ? Je ne vois pas les mugs. Ah ben s'ils sont là. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Les mugs, et voilà ça. Je ne sais plus s'il avait mis ça ou pas, mais voilà. Vous pouvez mettre votre petit café, et puis là, peut-être des petits gâteaux. Moi, j'aurais fait comme ça. Voilà, le petit café gourmand, les petites mini-hardises ici. Alors la personne avait pris les trois motifs. Vous n'êtes pas obligé de prendre que ça. Vous pouvez très bien, hop, prendre ça, puis mélanger. On a les grands bols, 2,99 et les saladiers à 5,55. Tiens, tiens, une petite nouveauté dans cette vidéo. Les mugs à café code maison. Trop sympa, il y a celui-là. Celui-là. On a le vert. Et celui-là. Réactive glace. Donc 1,59 €. Ceux-là que j'aime beaucoup, moi j'ai pris les bleus là. Pourtant, je n'ai pas le service qui va avec. Mais ils sont plutôt pas mal, ces tasses. Après, chacun, bien sûr, ses goûts. Donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes dans les mugs. Après, on a cette gamme-là, la gamme Inari. Avec tout ce qu'il faut, les compotiers, les saladiers. On a une gamme qui est pas mal, c'est la gamme Eline. Et on a une autre gamme qui lui ressemble. C'est celle-ci, mais plutôt mat. Donc c'est la gamme Siena. Et donc la gamme Siena, elle est déclinée en trois couleurs. Alors là, il n'y a plus au niveau des assiettes, les petites assiettes. Donc il y a le bleu. Il y a ce bleu-là. Et cette couleur. Alors toutes les trois couleurs sont vraiment très jolies. Et après, on a les saladiers. 5,55. On a cette gamme-là, tout en transparence. 99 centimes. 99 centimes la creuse. Et la grande assiette, 1,77€. Pareil, la grande assiette, elles sont là, font 32 centimètres de diamètre. La grande assiette, on n'est pas obligé d'avoir le reste pour faire un service. Mais on peut l'utiliser pour servir tarte, pour servir sa viande, sa viande, sa pizza, ses légumes. On a ce plateau-là, cette assiette. On peut l'utiliser pareil, on peut servir ses légumes. L'une de mes préférées, c'est celle-ci. Parce qu'il y a plein, plein de, comment dire, plein de modèles. On a la grande assiette, 3,29€. Donc si on veut composer un service, ça va être la grande assiette en général. Les petites assiettes. Et les saladiers. Alors les saladiers, ils sont là. 4,95€. Il y a aussi les assiettes creuses. Il faut que je les trouve. Voilà, ils sont là. Donc 2,99€. Et on arrive à ce plat-là. Je crois que celui-là, beaucoup de personnes l'ont. Il fait 36 par 19. Moi, j'en ai deux. Alors je m'en sers, soit pour servir, on peut servir un rôti dedans, on peut servir ses légumes. On peut aussi servir, moi, quand je fais des gâteaux style cake, gâteau yaourt, je les mets là-dedans. Avec un peu de sucre glace autour, des petites pépites de chocolat, etc. Donc on peut autant l'utiliser en sucré qu'en salé. Et c'est un plat qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc il y a celui-là, 3,99€. Puis après, on a celui-là, 2,29€. Donc celui-là, on peut mettre ses petites entrées, les petits roulets, etc. On termine par les carafes, 1,69€ celle-ci et 1,99€ celle-ci avec les textes. Alors, il en existe avec le texte blanc, texte noir. Il y en a aussi sans texte. Alors on peut l'utiliser aussi accessoirement pour les fleurs. Voyez, surtout celui-là. Donc après, on le lave bien, évidemment, avant de passer à table. Mais on peut l'utiliser aussi comme base pour fleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, il y a encore pas mal de choix au niveau des assiettes, des poêles, etc. Je voulais vraiment avoir une vue d'ensemble. Voilà, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.